Li Xiaoxion travaille pour une entreprise américaine d'électroménagers fondée il y a plus d'un siècle. La société a récemment lancé de nouvelles stratégies commerciales, dont un plan visant à ne plus vendre dans Chine les mêmes produits qu'aux États-Unis, mais à créer des produits spécifiquement conçus pour le marché chinois. Bien que les chiffres de vente en Chine soient encore inférieurs à ceux des États-Unis, l'entreprise considère la Chine comme un marché important avec un immense potentiel. Le marché américain est notre présent, tandis que le marché chinois est notre futur. La population chinoise est plus de quatre fois supérieure à celle des États-Unis, avec 400 millions de consommateurs de la classe moyenne, ce qui nous offre une opportunité significative. Tihon Mark Olay est le fondateur du plus grand studio de développement et d'édition de jeux de Nouvelle-Zélande. Il affirme que son entreprise prend en considération les préférences des joueurs chinois lorsqu'elle développe des jeux, car la Chine est le marché des jeux le plus lucratif au monde. A l'origine, lorsque nous avons commencé à localiser les jeux pour le monde entier, ce n'était seulement que pour traduire le texte direct. Mais pour un marché très important comme la Chine, nous cherchons à aller plus loin. Nous réalisons des études de marché pour comprendre ce que veulent les consommateurs chinois. En 2022, les importations chinoises de biens de consommation ont plus que doublé par rapport à la décennie précédente. Et dans une population de 1,4 milliard d'habitants, avec une croissance continue des revenus, la demande des consommateurs est toujours en attente d'opportunités. Le pouvoir d'achat de nos consommateurs évolue à mesure que notre économie se développe. Par le passé, nous étions peut-être plus enclins à acheter des produits abordables. Mais aujourd'hui, nous nous orientons vers des exigences personnalisées. C'est pourquoi comprendre les consommateurs chinois est essentiel. Le marché de consommation de la Chine a été touché par la pandémie, mais il reste énorme et ne peut être manqué des entreprises étrangères. Les importations chinoises de biens de consommation ayant dépassé les 290 milliards de dollars américains en 2022. Et comme le gouvernement tente de stimuler les dépenses de consommation après la pandémie, les experts indiquent que le marché continuera de croître encore davantage.